Shalom peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je me retrouve devant vous ce matin pour partager un petit moment d'abri. C'est que Dieu te demande de faire, fais le bien car ta bénédiction en dépend. Dieu est celui qui a toujours eu des projets de bonheur et non des projets de malheur pour mon vie. Donc nous devons juste savoir obéir. C'est que Dieu te demande de faire, fais le bien car ta bénédiction en dépend. Tu dois savoir que c'est que Dieu n'a pas pu faire avec toi et pourra au moins le faire avec tes enfants. Alors nous devons bien faire les choses. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Parce que Dieu avait demandé à Abraham de quitter sa ville pour aller vers une ville inconnue. Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils unique en sacrifice. C'est par cette obéissance que Dieu a accompagné Abraham jusqu'à la fin. Alors nous devons juste être obéissants. C'est que Dieu nous demande de faire, faisons-le bien car notre bénédiction en dépend. J'aimerais nous raconter une petite histoire. Il était une fois un patron. Un patron qui avait demandé à l'un de ses employés de lui construire un grand bâtiment. Une très belle maison. De lui bâtir une si grande et belle maison. Alors le patron est parti en voyage. Il a donné l'argent à son serviteur. Il lui a demandé de payer des trucs, des outils pour qu'on puisse lui construire la maison. Alors le serviteur lui, il voulait juste garder l'argent. Alors il payait des trucs moins chers tout en gardant une autre somme à côté. Ce qui fait que la construction n'était pas si bonne. Il y avait des instruments qui pouvaient facilement se fendre, facilement s'abîmer. Donc c'était une maison belle mais qui ne pouvait pas être durable. Il a fait ça avec un mauvais cœur. Parce qu'il voulait l'interrer. Il ne l'a pas bien fait. Et voilà que le jour où le patron est rentré, il lui a fait visiter la maison. Et lorsque le patron a vu la maison, il a dit Wow, une si belle et grande maison. Merci, merci. Voilà pourquoi je t'ai fait confiance. Alors la maison que tu as bâtie ne m'appartient pas. Mais cette maison t'a appartient. Il a dit, oh, c'est ma maison. Ça l'a étonné. Il a pleuré. Il a sérieusement pleuré. Il avait très mal. Voilà l'inconvénient de faire mal les choses. De faire les choses avec un mauvais cœur. Tout en voyant notre propre intérêt. Voilà. Il y a un verset que j'aime. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'est difficile pas. Alors ne cherchez pas votre propre intérêt mais celui d'autrui. Alors nous, en tant qu'humains, nous cherchons toujours notre propre intérêt. Nous ne pensons jamais aux autres. Voilà pourquoi cet homme a été déçu. Voilà pourquoi cet homme a pleuré. Voilà pourquoi cet homme a échoué. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il cherchait son intérêt. Il ne voyait pas à quel point ce patron pouvait dépenser son argent. Pouvait souffrir pour avoir cette maison. Mais lui a pris cet argent. Il voulait son propre intérêt. Il n'a pas pensé à l'intérêt des autres. Il a pensé à son intérêt d'abord. Et voilà pourquoi je nous demanderai de toujours obéir. C'est que Dieu nous demande de faire. Faisons-le bien car notre bénédiction en dépend. Si Abraham n'avait pas obéi, vous êtes sûr qu'il devait avoir un fils ? Vous êtes sûr ? C'est par manque d'obéissance que Dieu avait jeté. Oui, merci d'avoir regardé.